... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre invité. On s'intéresse ce soir au secteur de l'industrie et des lignes. Quelle est vraiment la part de ce secteur dans l'activité économique du pays avec une croissance en 2016 de moins de 6 %, l'industrie nationale peine encore à offrir les performances économiques que l'on attend d'elle, même si des filières industrielles commencent à apparaître, promettant une diversification prochaine de notre économie, encore fortement dépendante aux hydrocarbures. Pour en parler, notre invité reçoit ce soir le ministre de l'Industrie et des lignes, Monsieur Youssef Yousfi. Bonsoir. Bonsoir et je vous remercie pour votre invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'abord, à chaud, cette décision du gouvernement de renoncer aux licences d'importation, mais surtout l'interdiction conjoncturelle d'importer près de 900 produits. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut produire ce qu'on n'importera plus ? Permettez-moi d'abord de replacer cette question dans son contexte. La chute brutale des prix des hydrocarbures depuis la mi-2014 a bien entendu un impact sérieux sur les économies des pays exportateurs, dont celle de l'Algérie. Je vous rappelle que les hydrocarbures représentaient un tiers du produit national brut et les deux tiers des recettes fiscales. Perdre la moitié des revenus pétroliers n'est pas une mince affaire et c'est une question extrêmement sérieuse. Donc il y a eu un choc, un choc sérieux sur notre économie. Mais nous avons pu amortir dans de grandes... En grande partie, ce choc, pourquoi ? La politique clairvoyante, préconisée et conduite par le président de la République, à travers un certain nombre de décisions, a doté le pays de puissants outils de développement. Il s'agit de quoi ? D'abord le remboursement anticipé de la dette extérieure, qui constitue un boulet pour l'économie. De l'établissement d'un fonds de régulation des recettes, qui est une épargne budgétaire. De l'alimentation continue des réserves de change, lorsque cela a été possible, et qui ont atteint un niveau appréciable. Il s'agit également des investissements colossaux qui ont été faits dans les infrastructures de base. L'éducation, la santé, le logement, le transport, que ce soit autoroute, chemin de fer, port, aéroport. De l'aide massive qui a été donnée à l'agriculture, à la promotion de l'investissement et à l'entreprise. Des mesures vigoureuses pour l'encouragement et la promotion de l'investissement. Les aides pour le foncier, des avantages fiscaux, également des crédits à des taux avantageux. Et j'en passe. Les résultats commencent aujourd'hui à apparaître. Nous constatons depuis quelques années, malgré ce que vous avez annoncé, les 6% de baisse, j'expliquerai. Nous constatons un accroissement très significatif de la production agricole. Et par conséquence de l'industrie agroalimentaire. Un foisonnement jamais vu jusqu'à présent de l'investissement dans les différentes branches de l'industrie. Et qui commence à donner des résultats très prometteurs. Et si vous me permettez, je vous donnerai quelques résultats tout à l'heure. Et on va y revenir évidemment. Il ne reste pas moins que nous traversons une phase difficile qu'il faut gérer. Malgré les progrès que nous voyons et malgré l'amortissement du choc. Nous ne voulons plus continuer à voir nos réserves de change baisser avec le même rythme. Nous ne voulons pas nous endetter, avoir encore une dette à l'extérieur. Et traîner de nouveau un boulet, non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Nous ne voulons plus revenir à la situation des années 90. Lorsque nous étions soumis aux conditionnalités du FMI. Donc nous essayons de gérer la décision qui a été prise. C'est d'essayer de réduire autant que se peut nos importations. Je vous ai dit parce que nous ne voulons plus voir nos réserves de change baisser d'année en année. Nous voulons également produire davantage dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes quand même mieux armés pour répondre à la demande nationale. Donc malgré l'interdiction d'importer certains produits, près de 900, on pourra produire selon vous ce que l'on n'importera plus ? Je pense que les produits qui sont limités ou suspendus, ce ne sont pas des produits extrêmement indispensables pour l'industrie en tout cas. Pour l'industrie notamment, pour ne prendre que ces exemples-là, des moissonneuses batteuses, des articles de robinetrie, de céramique ? Nous avons une fabrique de moissonneuses batteuses très moderne à Cédé Belabès. Il y a des invendus pour ces moissonneuses batteuses parce que l'aide aux agriculteurs a été suspendue pendant quelque temps. Elle est reprise cette aide. Donc nous avons les moyens de satisfaire la demande nationale. J'ajouterais plus, les moissonneuses batteuses qui étaient là, qui ont situé la grande partie de notre parc actuel, malheureusement, laissent 10-20% du produit qu'elles perdent. Celles qui sont actuellement construites, elles ne perdent que 2 à 3% de ce qu'elles récoltent. Donc ça fait une économie considérable pour l'État et pour le pays. Très bien. Alors on va revenir sur ce bilan de l'ONS en 2016 qui résume un peu les performances de votre secteur à 6% par PIB. Pourquoi ce secteur qui paraît aussi dynamique ne donne pas des résultats plus encourageants, selon vous ? Je vais vous expliquer. Je dois reconnaître malheureusement que nous n'avons pas les statistiques du secteur privé. L'ONS reprend, ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'ONS, il travaille avec ce qu'il a, il travaille avec les statistiques essentiellement du secteur public. Certaines branches du secteur public sont effectivement en difficulté. Ils commencent à faire des progrès considérables, mais tout ce qui est produit par l'industrie privée n'est pas pris en considération. Ce qui fait que nous continuons encore à avoir des chiffres du secteur public, surtout certaines branches qui sont en difficulté, et ne voyons pas l'ensemble de la production. Ce n'est pas un bilan exhaustif. Ce n'est pas un bilan correct, pas uniquement exhaustif. Il n'est pas correct. Nous sommes en train d'entamer un travail, j'allais dire gigantesque, de collecter les informations de toute l'industrie algérienne. Et nous avons aujourd'hui même une réunion de tous les directeurs de Wilaya de l'industrie pour leur expliquer la façon de faire et leur expliquer l'importance de recueillir les informations correctes. Et je pense, lorsqu'on nous aura corrigé ça, vous verrez que les statistiques donneront un chiffre nettement meilleur. Alors, je vais vous faire réagir sur cette déclaration, cette semaine du Premier ministre, Ahmedou Yahya, qui a affirmé cette semaine qu'en dépit des efforts déployés par l'État pour diversifier notre économie, l'énergie demeure la locomotive de notre économie. Absolument. Absolument. Parce que, quel que soit aujourd'hui, malheureusement, l'industrie ne représente que 5 à 6 % du produit intérieur brut. Notre ambition, c'est de le doubler ou de le tripler d'ici 2025. Je l'espère qu'on y arrivera. Mais nos exportations et nos revenus externes, ne nous prend pas avant quelques années, j'allais dire peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, rejoindre le niveau des revenus des hydrocarbures. Donc, pour réussir la diversification de l'économie, pour dépendre moins des hydrocarbures, nous avons besoin des hydrocarbures. Donc, tout reste à faire, selon vous, M. le ministre ? Beaucoup reste à faire. Le renouveau industriel est tout de même un peu visible depuis le début de l'année, depuis le début de l'année 2017, à tel point que le secteur a concentré jusqu'à 62 % des investissements déclarés par l'ANDI, près de 2000 projets. Comment expliquer ce rebond soudain ? C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est toute la politique qui a été menée. C'est le résultat d'une politique. C'est une politique clairvoyante. Le volume considérable des investissements dans les industries de base, dans l'éducation, nous avons des gens mieux formés aujourd'hui. Dans l'aide qui a été donnée, les aides multiformes qui ont été données à l'investissement, commencent à donner des résultats. Les gens investissent. Nous avons des investissements considérables depuis un certain nombre d'années. Je prends les matériaux de construction, je prends le ciment. Jusqu'à l'année dernière, nous apportions du ciment et des quantités, de grosses quantités, de grosses quantités de ciment. Eh bien, à partir de cette année, en 2017, nous sommes en train de réussir à satisfaire nos besoins et les premières exportations commencent à se faire. Pour vous montrer un exemple, au fin fond du Sahara, à Aoulef, à 35 kilomètres exactement d'Aoulef, en plein désert. Nous venons, M. le Premier ministre, à inaugurer une cimenterie extrêmement moderne. Il n'y a ni route. L'investisseur n'avait pas de route, n'avait pas de réseau d'eau, n'avait pas d'électricité, n'avait pas de gaz naturel. Il a réussi à avoir une cimenterie moderne qui produit 1,5 million de tonnes et qui va arriver à 3 millions de tonnes bientôt. Vous savez, avec un investissement moindre que ce qu'il y a a été réalisé au nord et il va exporter. Il va exporter pour 60 millions de dollars hors hydrocarbures à un prix supérieur à ce que nous avons constaté les premières exportations à partir du nord de l'Algérie. Est-ce que ce n'est pas admirable ? Est-ce que ça ne traduit pas ce dynamisme de l'industrie et de l'industrie en particulier, des matériaux de construction ? Moi, je dis bravo à cet investisseur. Alors, malgré ce que vous dites, il y a de l'investissement aujourd'hui dans le secteur industriel et malgré la refonte du cadre juridique avec les lois qu'on a connues, le code des investissements, la loi de l'orientation sur les PME, la loi sur la normalisation, la métrologie, souvent la législation en la matière est ramenée à cette seule règle du 49-51. Eh bien, écoutez, d'abord, ce n'est pas juste de ramener toute notre législation à la règle de 41-59. Nous avons donné énormément d'avantages à l'entreprise, à l'investisseur et si nous constatons autant d'investissements, c'est le résultat de cette politique. Vous savez, depuis l'indépendance, dans les hydrocarbures, on a toujours pratiqué la règle des 51-49. Nous avons eu des partenaires de partout dans le monde. Mais pour les PME ? Personne n'a remis en question cette règle. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises, je vais vous donner un chiffre. Vous allez être peut-être surprise. En 2010, nous avions sept projets en partenariat. En 2016, nous avons 170 projets. Nous sommes passés d'un investissement de 7,5 milliards de dinars en 2010 à 330 milliards de dinars en 2016. Récemment, une PME italienne a fait un partenariat avec une entreprise algérienne pour fabriquer des ascenseurs. Par exemple. Ce n'est pas une très grande entreprise, c'est une entreprise PME. Donc, je crois que ce qui intéresse l'investisseur... Le débat sur le 49-51 est un petit peu dépassé aujourd'hui. C'est ce que vous dites. Ce qui intéresse, c'est la stabilité politique du pays. C'est les problèmes de sécurité qui sont résolus. C'est une main-d'oeuvre qualifiée. C'est un prix de l'énergie compétitif par rapport à ce qu'il trouve dans les autres pays. C'est des matières premières qui existent. C'est une infrastructure de qualité. Je le répète. Ce sont des conditions d'investissement et d'aide qui sont remarquables et qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ça qui attire l'investisseur. C'est vrai qu'on pose quelquefois la règle des 41-59. À mon avis, ce problème est dépassé. Alors, rapidement sur le cadre juridique autour de l'investissement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a trop de lois, au moment où on parle d'assouplissement pour l'acte d'investir ? Est-ce que le secteur n'est pas trop réglementé du coup ? Ce qui est important et ce dont l'investisseur a besoin, c'est de ne pas changer à chaque fois les règles. C'est une stabilité juridique. Cette stabilité, nous essayons de l'établir. Mais je crois qu'elle est stable maintenant. Je crois que la réglementation, avec le nouveau code des investissements, qui donne encore des avantages et qui facilite la vie à l'investisseur, je crois que nous arrivons à la stabilité. Alors, pour les PME, la seule existence d'un Conseil national pour le développement de la PME, renseigne un peu sur la faible épaisseur du réseau national. 60 000 PME créés en quelques années, cela reste faible, comparé à la moyenne mondiale. Pourquoi, selon vous ? Nous avons plus d'un million de PME et PME. Et ce conseil-là va nous aider à voir comment aider davantage l'établissement des PME et PME. Nous allons voir comment aider les jeunes, comment convaincre les jeunes à devenir des entrepreneurs, comment les encourager, comment les accompagner, comment les aider à avoir leur entreprise et que cette entreprise-là soit viable. C'est toute une problématique. Comment mettre à niveau les entreprises qui existent ? Ce conseil-là a comme intérêt d'établir un dialogue avec les opérateurs, avec les futurs entrepreneurs. Et comment monter une PME ? Comment établir ce qu'ils appellent le business plan, comment établir son plan de développement, comment réaliser et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut former cet investisseur et cet entrepreneur. Et encore une fois, la rencontre aujourd'hui avec les directeurs de l'industrie des mines des Wilaya consiste justement à discuter de ces questions, comment attirer davantage d'investisseurs, comment les aider, comment les accompagner. Rapidement, si on devait un petit peu résumer les objectifs de ce conseil pour son premier mandat, parce que c'est un nouveau conseil dans la concertation et le développement de la PME, des objectifs chiffrés ? Ce n'est pas une question d'objectifs chiffrés. En termes de PME, de création de PME ? Il s'agit d'un dialogue, d'un dialogue chaouro. Concertation. Il y a une concertation. Et nous allons commencer par les PME qui exportent. Et nous allons voir comment les aider. Il y a actuellement 1 600. 1 600 parce que nous avons besoin d'exporter. Nous avons besoin de réduire notre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Et nous allons encourager les entreprises qui exportent. Nous en avons 1 600. Certaines d'entre elles, malheureusement, exportent d'une manière épisodique. Nous allons voir comment les aider, comment les accompagner, y compris peut-être en leur faisant des études de marché. Où exporter, comment exporter et leur apprendre à exporter. Alors, le partenariat public-privé, comme le stipule d'ailleurs la loi sur l'orientation des PME, peut consolider les PME chez nous ? Oui. C'est la solution idoine ? Non, il y a toutes les solutions. Il n'y a pas de tabou. Ce n'est pas une priorité ? Non, non, non. Ce n'est pas un tabou. Pour le partenariat public-privé, il y a un secteur, par exemple, où on peut travailler ensemble et qui va intéresser tout le monde. C'est la formation des techniciens. L'industrie en a besoin. Le pays en a besoin. Nous pouvons joindre nos efforts. C'est eux qui savent exactement leurs besoins. Nous pouvons nous aider mutuellement à monter des écoles de techniciens pour former les techniciens dans chaque filière industrielle. Dans la sédurgie, dans les matériaux de construction, dans le textile, dans l'électronique, partout, en forme des techniciens. Et on peut travailler ensemble. Elle peut être dirigée par les entreprises. Les programmes sont faits par les entreprises. Le conseil d'administration est constitué d'entreprises. Et on peut travailler ensemble. Les entreprises activant dans la sous-traitance industrielle ne représentent que 10% dans notre pays, de l'ensemble des entreprises du tissu industriel. Comment et comment allons-nous, du coup, atteindre nos objectifs en matière de taux d'intégration, notamment dans le secteur d'automobile ? Nous allons, oui, nous allons, je vous le dis, on ne l'a pas encore annoncé, mais nous allons avoir un forum de la sous-traitance pour lancer réellement l'industrie automobile. Ce sera probablement dans la première quinzaine du mois de février. Nous allons rassembler toutes les parties prenantes, les constructeurs, les industriels, des spécialistes, nos bourses de sous-traitance et tous ceux qui peuvent contribuer à développer cette sous-traitance. Chaque voiture comprend entre 30 000 et 40 000 composants. Il faut que ces composants les fabriquent ici. Il faut que partout il y ait possibilité, pour n'importe quel jeune entrepreneur, de fabriquer des pièces qui rentrent dans l'automobile, que ce soit des câbles, que ce soit des pièces, que ce soit des pièces de rechange. Et nous exigerons des constructeurs automobiles à amener leurs propres équipes qui ont l'habitude de travailler pour eux pour faire des partenariats avec nos entreprises et qui formeront nos sous-traitants. C'est cela, réellement, l'intérêt de l'industrie automobile. Nous avons une deadline par rapport à ces objectifs ? Non, nous allons démarrer. Nous démarrons. Deadline, il faut... Oui, oui, il y a le nouveau cahier de charges pour l'industrie automobile. Impose aux constructeurs automobiles d'atteindre un certain niveau d'intégration et l'intégration ne peut se faire qu'avec la fabrication locale d'un certain nombre de pièces. C'est cela l'intérêt de l'industrie automobile. Alors, justement, le cahier des charges officiel a mis en évidence certaines priorités, notamment, il a dissipé le flou, et vous le dites ce soir, autour du taux d'intégration. L'exportation aussi, elle est élevée au rang d'exigence. Alors, comment, d'abord et avant tous ces paramètres, comment, tout simplement, satisfaire la demande nationale puisqu'elle est nettement supérieure à l'offre aujourd'hui ? Ce n'est pas sûr. On a fabriqué 110 000 véhicules en 2017. Nous avons un certain nombre de projets que nous sommes en train d'examiner pour voir s'ils sont en ligne avec le nouveau cahier de charges. Mais ce que nous avons déjà est prévu pour aller à 400 000, 500 000 véhicules d'ici 2020 et peut-être plus dans le futur. Nous exigerons, bien entendu, une partie qui devra être exportée pour être sûre, d'abord, de la qualité, parce que nous n'avons pas les moyens financiers, malheureusement, d'avoir un million de véhicules à mettre à la disposition, parce que ce sont des devises. Il faut quand même essayer d'être raisonnable en matière de dépenses, en matière de véhicules. Mais je crois qu'à terme, nous allons satisfaire la demande nationale par une production nationale. D'ici 2000 ? J'espère 2020, 2021. Alors, les constructeurs automobiles ont combien de temps, rapidement ? Quatre ans. Pour se conformer à ce... Ah non. Oui. Pour se conformer, ils commenceront l'année prochaine. Oui. Et ceux qui sont déjà installés, ils ont un an pour se conformer au nouveau cahier de charges. Très bien. Question de téléspectateurs, puisqu'ils ont réagi à l'annonce de votre venue dans notre invité. Un téléspectateur qui pose la question par rapport au volume des importations des équipements SKD et CKD pour l'industrie mécanique de l'automobile. Elle est importante. Elle correspond au nombre de véhicules. Encore une fois, nous exigerons que les véhicules ne coûtent pas plus cher à la fabrication en Algérie par rapport aux véhicules qui y sont importés. Nous exigeons un certain nombre de qualités pour ce véhicule. Et la meilleure, disons, protection, c'est que ces véhicules devraient être exportés. Donc répondra aux normes exigées. Et le véhicule produit ici devra répondre aux normes algériennes en matière de sécurité, en matière de consommation de l'énergie et en matière de coûts. Justement, vous me tendez la perche, monsieur le ministre, puisque un autre téléspectateur parle justement des prix des véhicules made in Algeria et qui étonne, dit-il, les Algériens. Nous avons l'impression que les prix de vente sont déterminés sur un taux de change de la devise du marché parallèle alors que le but était justement de baisser le coût des véhicules. Nous surveillerons très soigneusement cet aspect. Nous exigeons que le prix de vente du véhicule ne soit pas supérieur au prix du véhicule importé de même, disons, de même catégorie. Nous veillerons strictement à cela. Et en ce qui concerne les taux d'intégration et autres conditions, le décret prévoit des amendes très lourdes pour ceux qui ne respectent pas ces exigences. Très bien. Alors, vous dites que votre secteur a les capacités de réaliser des exportations dès 2018. Alors, outre le ciment que l'on attendait d'ailleurs pour 2019, que pourra exporter l'Algérie ? Textile. Bientôt, le textile. Textile. Nous avons un très grand complexe industriel à Relisane. Oui. Il va démarrer au premier trimestre 2018. Il y a 10 000 employés qui sont prévus au démarrage pour atteindre 25 000 à la fin de l'année 2018. Et nous prévoyons d'exporter d'ici un an, deux ans, jusqu'à 2 milliards de dollars de textiles. Il va couvrir le marché national. Voilà un autre produit d'exportation. Nous allons surtout, dans cette phase, essayer de réduire au maximum nos importations. L'industrie mécanique à ce niveau-là est extrêmement dynamique. Nous avons construit déjà un premier bateau en aluminium récemment. Une entreprise également est en train de fabriquer des cuves à un certain nombre de pièces qu'on importait, y compris pour le secteur des hydrocarbures. Des grandes cuves, on les importait, on les fabrique ici. On innove. On vient de construire une station-service mobile. C'est-à-dire qu'on peut mettre sur un véhicule et la placer n'importe où. Et c'est un produit qui peut être exporté très facilement. Nous sommes en train de faire la promotion de ce produit pour l'exporter. Alors justement, l'échéance... J'ai été très surpris et agréablement surpris de voir des produits de céramique exportés en Australie et en Corée du Sud. Vous ne le pensiez pas ? Je ne le savais pas. Je demandais à l'investisseur quels étaient les facteurs qui lui permettaient d'être compétitif dans ces pays-là. Il m'a expliqué que c'était la main-d'oeuvre qualifiée, le prix de l'énergie qui est quand même extrêmement compétitif, le prix de la matière première qui est disponible et de qualité. Tout cela fait qu'il arrive à être compétitif sur des marchés extrêmement difficiles. Justement, puisque l'échéance avec l'accord d'association de l'accord d'association avec l'Union européenne arrive avant le démantèlement tarifaire, va nous obliger à asseoir une industrie forte, un tissu industriel fort. D'ici là, est-ce que... Nous nous renforçons de jour en jour. Nous serons prêts. Nous nous renforçons de jour en jour. Nous allons... Vous avez posé la question qu'est-ce qu'on peut exporter ? L'électroménager, on va exporter. Oui. Nous fabriquons près de 2 millions de climatiseurs par an. Nous produisons près d'un million... Excusez-moi, de millions de téléviseurs. Je me trompe. Plus d'un million de climatiseurs, un million de réfrigérateurs, un million également pratiquement de machines à laver, de téléphones portables également. Tous ces produits couvriront la demande nationale et peuvent être exportés. Et ils sont exportables. L'État va-t-il accompagner les exportations ? Tout à fait. Puisque nos entreprises savent produire, mais ne savent peut-être pas se placer sur l'export. Déjà, est-ce qu'il y a des études de marché ? Est-ce qu'il y a des marchés qui attendent les produits algériens ? C'est ce que je vous ai dit. En ce qui concerne notamment la PME et la concertation avec les représentants de la PME, nous allons essayer de voir secteur par secteur, filière par filière, comment aider les entreprises qui exportent et comment rendre pérenne leur activité d'exportation. C'est notre priorité. En Algérie, nous avons su développer des pôles industriels comme dans la mécanique, l'agroalimentaire, la sidérurgie. Qu'en est-il des nouvelles technologies ? Monsieur Husser, c'est-à-dire ? Justement, en ce qui concerne, il y a un très grand dynamisme dans l'électronique. Nous avons un pôle très important à Borsh-Boré-Rige. Nous avons un pôle très important à Sidi-Bel-Abbes, c'est-à-dire le secteur public, le secteur privé à Borsh-Boré-Rige. Ils sont extrêmement dynamiques et ils font beaucoup de nouveaux produits et l'innovation, c'est quelque chose qui est là. Je vous cite un exemple. À Sidi-Bel-Abbes, ils ont acquis un équipement qui leur permet de scanner n'importe quelle pièce, de la passer dans une imprimante 3D, donc de sortir la pièce qui leur servira de moule pour produire. Et là, nous allons produire à Sidi-Bel-Abbes les terminaux de paiement électronique, ce qu'on appelle les TPE. Le marché est très important, nous allons commencer à le produire. Sidi-Bel-Abbes est capable aujourd'hui de produire des équipements de haute technologie. Le secteur des mines, M. le ministre, a largement de quoi se substituer aux hydrocarbures. Rapidement, si on devait faire un constat global, il reste un secteur pourtant amorphe. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce que nous n'avons pas donné assez d'importance à ce secteur-là, malheureusement, et qu'il n'y a pas une stabilité ni en matière de ressources humaines ni en matière de juridiques. L'exploration, malheureusement, a été insuffisante. Ma première priorité, c'est de renoncer l'exploration. Ma deuxième priorité, c'est de produire un certain nombre de matériaux qui sont nécessaires à l'industrie. Par exemple, pour l'industrie sidérurgique, c'est les mines de fer. Nous allons tout faire pour doubler ou tripler la production de fer dans les mines qui existent. Nous allons tout faire pour augmenter la production de matières qu'on importe actuellement, par exemple, pour l'industrie des hydrocarbures, comme la barite, la bentonite et d'autres produits qui sont utilisés et dont nous avons des ressources très importantes. Nous allons tout faire pour augmenter la production de matériaux de construction comme le marbre et le granit. Nous sommes déjà en discussion avec des partenaires pour augmenter très largement notre production. Nous allons tout faire pour ouvrir rapidement les mines de zinc et de plomb que nous avons à travers le pays. Nous avons quand même un énorme projet que le gouvernement a décidé de lui donner toutes les conditions de son succès. Il s'agit de la transformation des phosphates et de la fabrication des engrais. Un projet très important, un projet structurant. D'abord, la sidérurgie, elle connaît aussi un relèvement très important avec le futur complexe de Bellara et l'exploitation de la mine de Gara-du-Bilette avec plus de 2 milliards de tonnes de réserves. Là encore, est-ce qu'on va se débarrasser de ces 5 milliards de dollars d'importations annuellement ? En ce qui concerne la sidérurgie, nous allons passer de 2,5 millions de tonnes actuellement à 12 millions de tonnes de produits sidérurgiques à l'horizon 2021. Nous avons pour une consommation actuellement de 7 millions de tonnes qui vont passer à 8, 9 millions de tonnes à l'horizon 2020-2021 avec tous les projets qui sont en train d'être réalisés. Ce ne sont pas des futurs projets, ils sont en construction actuellement. Nous pourrons satisfaire la plupart de nos besoins d'ici 2021 sans grande difficulté. Comme pour le phosphate, ces projets sont tributaires du transport, notamment avec port minier, voie ferrée, en plus des revêtements de routes. Combien cela va coûter à l'État en ces temps de difficultés financières ? Je termine d'abord par la sidérurgie. Il y a des projets qui nous permettent de satisfaire la demande nationale. Le Hadjar, nous allons le moderniser. Nous allons le moderniser, le spécialiser pour la satisfaction des besoins que nous avons en acier pour les hydrocarbures, pour l'industrie automobile, pour l'industrie de l'électroménager. Nous allons le spécialiser là. Et également pour l'industrie automobile dans toutes ses composantes. non seulement l'étole, mais également la fabrication d'un certain nombre de pièces. En ce qui concerne le projet des phosphates, il est effectivement multisectoriel. Il y a l'exploitation des phosphates, il y a la transformation de ces phosphates en acides phosphoriques, il y a la fabrication d'ammonitrates qui sera à Hazel-Soud pour fabriquer l'ammonitrate. Et avec la transformation des phosphates et les ammonitrates, nous pouvons fabriquer absolument tous les types d'engrais. Nous allons devenir un grand pays fabricant et exportateur d'engrais. Bien entendu, ça nécessite des moyens colossaux en matière de transport. Nous allons moderniser la ligne de chemin de fer qui est électrifiée, non seulement pour le phosphate mais également pour les mines de fer. Nous allons également résoudre la question de l'approvisionnement en eau pour ces projets-là. C'est un énorme projet comme vous dites, structurant. Mais est-ce que nos projections sont réalistes, notamment avec des paramètres, avec l'indisponibilité de paramètres importants, notamment l'acide sulfurique, l'eau dont vous venez de parler et surtout la ressource humaine ? Nous allons former les gens. Nous avons trois ans ou quatre ans. Nous avons la ressource humaine mais nous allons la développer. Vous avez raison, c'est l'acide phosphorique qu'on va fabriquer mais pour fabriquer l'acide phosphorique, il nous faut de l'acide sulfurique, ça veut dire qu'il faut qu'on importe du soufre. d'où la nécessité également d'agrandir le port de Hannaba, nos infrastructures portuaires, développer et moderniser la ligne de chemin de fer de façon pour l'importation et le transport du soufre jusqu'à l'usine qui sera située dans la wilayah de Sogaras à Ouetkibrit et également transporter le phosphate de la wilayah de Tbessa jusqu'à Ouetkibrit. Donc c'est un très grand projet, c'est un énorme projet effectivement qui va coûter mais il est rentable. Qu'il va coûter beaucoup en ces temps de difficultés financières. Nous avons les moyens je veux dire de financer tout ça. Nous avons les moyens de réaliser ce complexe parce qu'il est rentable. Nous n'allons pas dépenser de l'argent dans un projet qui ne rapporte pas d'argent. Vous mettez un dinar, il vous rapporte. Alors dernière question monsieur Youssouf Youssfi puisque nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Il y a très peu de visibilité aujourd'hui sur les mines d'or et de diamants. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cela ? Nous allons reprendre l'exploitation plus importante en ce qui concerne l'or. Vous savez c'est dans une région difficile. C'est dans la wilayah de Tamarast. Il y a un certain nombre de problèmes que nous sommes en train de résoudre. Il y a un problème de formation du personnel et un problème disons de logistique qui se pose et que nous sommes en train de régler. Vous avez parlé des diamants. Vous êtes dans les secrets des dieux. Nous avons effectivement, vous le savez, nous avons découvert un certain nombre de, comment l'exprimer, de poussières de diamants. Mais le diamant naît dans un volcan. C'est dans un volcan, c'est à la sortie du volcan que les diamants sortent. mais ils sont entraînés quelquefois sur des centaines de kilomètres et on les trouve dans des lits des rivières. Notre problème aujourd'hui, c'est de remonter à partir du lit des rivières où on a trouvé ces petits grains de diamants à la source. Notre objectif, c'est d'aller à la source. Un peu comme les chercheurs d'or. Le problème, c'est que ces anciens volcans qui datent de millions et de millions d'années sont recouverts par le sable. donc il faut aller chercher... Mais nous avons des indices pour les chercher. Nous allons reprendre vigoureusement cette recherche de la source de diamants. Non pas de diamants mais de la source de diamants. Très bien, nous avons donc compris l'idée. Monsieur Youssef Yousfi, ministre de l'Industrie des mines, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le replay de l'émission sera sur notre page Facebook, notre invitée. L'émission sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada